bonjour tout le monde bien le bonjour les enfants les parents toutes personnes qui se trouvent en ce moment sur notre chaîne apeline bienvenue au cours d'aujourd'hui cours de dessin comme d'habitude je commence par vous remercier merci de votre soutien merci de nous partager sur les réseaux sociaux grâce à vous il ya plein 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 d'enfants qui peuvent qui peuvent suivre ces cours de dessin et qui découvrent plein de trucs voilà ça passe le temps dans ces moments très spéciaux qu'on est en train de vivre alors voilà c'est des découvertes plein d'échanges plein de nouvelles choses de nouveaux apprentissages et pour nous tous et donc ça c'est super merci de nous soutenir aussi avec vos dons merci de vous abonner à notre chaîne en fait à partir de la semaine prochaine on devra changer les horaires et du coup on a vraiment besoin de vos abonnements pour qu'on puisse continuer à vous donner des cours là en dessous de moi vous voyez qu'il ya une barre des objectifs de nombre d'abonnés on en est à 157 et on aimerait en tout cas arriver à 400 si possible du coup allez-y n'hésitez pas abonnez vous ça coûte seulement 5 euros environ 5 francs et puis vous pouvez vous désabonner à tout le moment si jamais vous devriez plus suivre ces cours voilà donc c'est pas un engagement à long terme par contre ça nous permettrait à nous de continuer à donner des cours pour le moins voilà merci aussi aux modérateurs et aux dessins donc je vous les montre avec tous les dessins de séquoia de hier on a pu replanter une forêt beaucoup beaucoup d'arbres magnifique avec des gros troncs lana nous a fait une balançoire plusieurs arbres alors regardez attentivement s'il ya votre dessin qui passe si jamais il passe pas aujourd'hui peut-être il passera un autre jour on a reçu vraiment beaucoup de mail donc voilà j'espère que j'ai pas fait d'erreur et que je les ai bien tous mis dans le bon dossier là un super dessin avec le fond bleu oulala vous avez vu les coeurs dans le dans le lézard et la super carapace de la tortue là aussi une chouette une chouette corde pour monter jusqu'en haut dans l'arbre franchement c'est trop cool de voir tous vos dessins quoi vous pouvez être fiers de vous la tortue avec le petit désert dessus là on a des échelles on a monté dans l'arbre un oiseau magnifique couleur pour la tortue là aussi avec des yeux manga un peu des yeux kawaii on voit les influences du cours d'hélène désolé des toujours j'ai encore pas réussi à régler là le diaporama il fait un petit peu ce qu'il veut il me descend dans la position qu'il a envie mais on n'arrive bien quand même à voir je crois qu'on est arrivé au début là est ce que c'était le premier dessin qu'on avait vu celui là alors je vous propose aujourd'hui ah oui pardon j'ai oublié de vous dire alors si vous voulez que votre dessin apparaît dans un prochain cours vous pouvez l'envoyer par e-mail à enseignant at apeline point art et puis sinon vous pouvez aussi les envoyer par la poste là à ce moment là c'est alexandra qui pourra ouvrir le courrier et pourra les afficher derrière elle et là l'adresse postale c'est apeline rue de genève 46 1004 lausanne suisse alors pour le dessin d'aujourd'hui ah bonjour au canada magnifique c'est quelle heure chez vous maman c'est le matin alors aujourd'hui je vous propose de dessiner les doudous on va dessiner des doudous connus des doudous qu'on a vu à la télé qu'on a vu dans des dans des histoires dans des livres pour enfants dans des dessins animés différents endroits comme ça et puis sur le chat vous pouvez aussi peut-être proposer si on le fait pas si moi je le fais pas vous pouvez me dire qu'on peut faire ce doudou là on verra comment ça se passe pendant le cours moi j'ai envie d'écrire le titre comme ça au milieu de la page vous n'êtes pas obligé d'écrire comme ça on sait de quoi on parle on va dessiner des doudous comme ça un peu autour mais en fait j'ai vu en parlant du canada là j'ai vu qu'au québec on dit des toutous qu'est ce que c'est juste à tu m'envoyer des vidéos d'animation des dessins ah ouais ben alors je sais pas si on m'arrive à passer en fait ça dépend du format pour le diaporama écoute ouais pourquoi pas qu'on peut essayer tu peux nous envoyer après on verra nous ce qu'on arrive à faire avec si on arrive à vous montrer ou pourquoi pas en tout cas c'est génial si tu as réussi à faire une animation avec les dessins c'est super alors je sais pas croisi croisi 15 c'est possible que si tu l'as envoyé aujourd'hui c'est possible qu'ils soient encore dans la boîte mail et puis du coup on le verra demain ton dessin alors par quel doudou on commence je propose qu'on commence par un doudou très très connu assez récent je vais faire un premier trait voilà vous allez me dire si vous reconnaissez tout de suite ou pas alors il va venir sans sa forme entière ça sera plus ou moins comme ça sur cette surface alors je vais faire un premier trait ça vous dit quelque chose cette forme le lapin de bataille alors cette forme est ce que ça vous fait penser à un doudou si je fais ça je crois qu'il est plutôt comme ça en fait son petit menton oui c'est le dinosaure de george le petit frère de peppa pig alors regardez bien on fait comme un s on monte la bouche et puis un petit menton et puis en redescend il date quand même tu trouves ok c'est vrai que ça fait un moment que ça existe peut-être je sais pas exactement quelle année bon moi je vous avoue c'est un de mes préférés quoi c'est pour ça que je l'ai fait en premier alors un gros oeil et puis un plus petit oeil ensuite on lui fait une main la main de derrière la main gauche elle vient derrière son son petit corps et puis là sa main droite par dessus ah pétapi c'est la meilleure enfin chacun son avis hein moi perso j'adore on va faire le doudou de peppa aussi si vous êtes intéressé alors là on a déjà les quatre pattes les pattes qui sont à la droite elles sont sur le corps et les pattes maintenant qu'est ce qu'il manque les écailles alors on fait des petits triangles c'est plus ou moins à partir de la hauteur de l'oeil et on descend les espaces un petit peu mi toutou bienvenue voilà je prends un gros stylo noir pour faire un l'oeil qu'on le voit bien et puis il n'est jamais il regarde jamais vraiment droit on a toujours un peu l'impression qu'il est qu'il a un air ahuri comme ça il y a un oeil qui part d'un côté puis l'autre un petit peu de l'autre et puis ses dents elles sont jaunes alors prenez un stylo ou un crayon jaune et puis on les met là où on a la place selon si on a fait une bouche plus ou moins ouverte on aura plus ou moins dedans est ce que vous voyez bien j'ai l'impression c'est super blanc la lumière aujourd'hui elle est un peu différente alors on va trouver un verre un peu plus clair pour faire le corps et puis le verre des écailles c'est pas le même verre que le corps c'est un verre un petit peu futur quoi mais bon après l'essentiel c'est que c'est toi le verre bon c'est ouais si on veut faire vraiment le vrai dinosaure de Georges on doit le faire la bonne couleur sinon vous pouvez faire votre interprétation personnelle et vous pouvez faire la couleur que vous voulez alors les dents tu vois là j'avais pas la place d'en mettre beaucoup normalement il en a quatre ou cinq en haut là j'ai juste la peine d'en faire trois alors on peut faire le verre du corps au feutre ou au crayon c'est égal vous faites un petit peu allez et je vais souligner un peu le tour parce que on le voit mieux surtout à la caméra des fois il y a besoin de plus de rentrer peut-être moi je le vois bien mais vous ne voyez pas aussi bien que ce que j'ai sous les yeux alors les jaunes les dents elles sont jaunes le bord jaune et l'intérieur jaune on met un autre jaune mais bon là elles sont tellement petites que de toute façon je n'ai pas grand chose je vous montre de tout près alors est-ce qu'on peut voir les dents encore plus près alors quelqu'un a dit on fait quand le sondage et ben si des personnes tout fait ça va trop vite c'est justement le moment on peut lancer le sondage maintenant pendant que vous terminer de faire dinosaur alors le sondage en fait c'est pour savoir le sujet du cours de demain quel sujet vous avez envie de faire je vous propose trois possibilités la première c'est des fleurs réalistes la deuxième c'est la maison des amis imaginaires la maison foster c'est un dessin animé et c'est une grande maison dans les couleurs rouge orange rose c'est comme un grand château voilà c'est une très belle maison à dessiner et puis la troisième possibilité c'est des cactus simplement dessiner différentes sortes de cactus alors je lance le sondage et vous avez trois minutes pour répondre vous le voyez le sondage alors le vote c'est pas sur le chat c'est dans le sondage sur la page twitch ah oui ça marche je vois que vous êtes en train de répondre excellent alors j'ai dû passer deux trois questions bah je m'appelle donna et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore ça c'est vrai je me suis pas présenté au début du cours je m'appelle demain et mon métier c'est graphiste je suis graphiste et illustratrice illustratrice alors le sondage c'est c'est dans le sondage il n'y a pas besoin d'écrire 36 fois cactus dans le chat ça va pas changer les chiffres du sondage en attendant la fin je remonte le dinosa et maya maya of xx là ça fait plaisir de te revoir ça faisait super longtemps que je ne t'avais pas vu c'était là au tout début des cours vous étiez toi et kim doudou kim et puis cette semaine je me suis dit ah tiens ça fait longtemps que je les ai pas vu alors on va attendre que le sondage se termine en attendant qu'est-ce que vous voulez faire comme notre doudou est-ce qu'on fait le le teddy à peppa pig est-ce qu'on fait la papluche de la petite dans moins moche et méchant est-ce qu'on fait le petit ours de timi je dis on peut faire celui de peppa vu que ils se connaissent les deux on va on va le faire l'ours de peppa à côté vu qu'ils sont copains ils habitent ensemble et puis après on partira sur un autre alors l'ours de peppa il a une drôle de tête comme peppa d'ailleurs il a un peu la même forme de tête il a une forme de... comme une patate papuche ok on fait papuche alors le résultat du sondage c'est fleur réaliste ok alors demain on fait une fleur réaliste par contre c'est moi qui choisi quelle fleur et puis vous inquiétez pas pour ceux qui ont voté pour les cactus on va faire les cactus une prochaine fois parce que je trouve que c'est une super bonne idée de dessin alors donc le teddy de peppa il a cette forme ça c'est sa tête et ensuite il a un tout petit corps donc imaginez que le corps il est même plus petit que sa tête il vient comme ça en ovale et comme le dinosaure il a un oeil plus grand que l'autre alors le premier oeil il est un petit peu au milieu là et ça c'est le grand oeil et son deuxième oeil il est plus bas plus petit il ressemble pas à grand chose là pour le moment alors c'est vrai que les fleurs réalistes ça va pas être pour les tout petits tout petits mais on sait jamais franchement on a vu on a vu des séquoias magnifiques dessinés par des tout petits tout petits et puis de toute façon faut pas s'inquiéter on est là pour s'amuser on est pas là pour reproduire exactement euh ce que je montre ce qui compte aussi c'est que vous vous puissiez euh développer votre créativité et puis faire des expériences faire des essais faire des exercices découvrir plein de trucs alors ça c'est ses oreilles il a une petite bouche rouge toute contente la licorne de moi machin machin on fait après on fait la papuche euh euh celle que les mignons ils lui apportent en premier hein quand ils vont chercher au magasin et ils trouvent pas la papuche et ben ils lui en construisent une avec des différents trucs vous vous rappelez ? la première papuche qu'elle a je vous montre la tête de Teddy il s'appelle Teddy en français parce que moi je regarde toujours en anglais que le pig alors je sais pas leur nom en français alors ses pattes elles sont ouh un peu comme ça en train de danser il est comme ça un peu tout content ouh il lance la patte le deuxième bras il est comme ça aussi un petit peu comme une forme de petit haricot ok il s'appelle Teddy très bien là il a une patte la jambe les pieds et puis woups et là elle vole aussi ce qui est marrant avec les doudous c'est qu'on peut vraiment leur faire des positions où soit on dirait qu'ils volent un peu soit euh ben ils sont par terre et puis ils gisent ce que faisais parce qu'ils contrôlent pas vraiment là où ils peuvent mettre leurs pieds et tout donc surtout dans les positions un peu étrange parfois on leur fait des petits euh petites griffes là petites ongles et puis on le colorie en brun un petit peu plus clair en brun beige ouh je crois qu'il est trop foncé ce soir oh je crois qu'il est trop foncé ce soir je crois qu'on va devoir faire un deuxième cours sur les doudous parce qu'il y en a beaucoup il y a Winnie l'oursant aussi c'est le doudou de Christopher je pourrais lancer un deuxième sondage sur euh 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 quel doudou donc maintenant que je sais comment ça marche les sondages j'ai appris un truc voilà on voit là voilà on voit là le trait là on voit le trait à travers du coup on peut peut-être faire un peu plus foncé les pattes comme ça ça atténue un peu et voilà et voilà le teddy de Peppa avec le dinosaure alors papuche papuche on va peut-être la commencer au crayon gris peut-être je fais au crayon bleu mais regardez vous comment vous la sentez peut-être c'est mieux de faire avec quelque chose qu'on peut effacer alors on fait le manche donc sa tête elle va venir comme ça il faut que je laisse la place pour le chapeau enfin le chapeau pour la corne en fait du coup voilà ça c'est son museau on fait un rond ça c'est la forme de sa tête ça c'est la forme de sa tête et puis ça, ça sera sa corne alors le doudou de Mr Bean faut que j'aille voir comment il est j'ai pas en tête comment il est on fait une corne un peu de travers comme ça jaune ça c'est le manche de la brosse donc ça c'est un moudou papuche composé d'une brosse pour les toilettes ça je crois que c'est une balle de ping pong non ? voilà voilà alors si vous avez déjà cette forme vous pouvez colorier faire un peu des traits comme ça qui partent du centre vers l'extérieur entre les yeux ça c'est la brosse donc on fait un peu des traits on colorie pour qu'elle soit toute bleue et puis on peut faire sortir on voit bien que c'est des petits poils on va faire les yeux on va faire les yeux prenez un crayon noir voilà ouais elle a un peu un cornet de glace sur la tête on dirait donc là dans le dessin animé je crois qu'ils ont collé des yeux vous savez ces yeux qui sont en plastique et puis ça bouge quand on la pupille noire elle peut bouger parce que c'est dans un petit espace en plastique comme ça je crois que c'est ça il a les coller dessus sur la brosse alors évidemment il y a un oeil qui part aux fraises et puis l'autre qui part aux choux et puis son museau vous savez ce que c'était ? c'était une bonne de pique ? oh oui alors elle a deux petits ronds pour les narines en haut du rond vous faites deux petits ronds et puis un sourire comme ça voilà il se replie un petit peu sur les bords ouais barbe à belles tu as je crois que tu as tout à fait raison c'est une balle de ping pong avec le museau, le sourire dessiné et un fonds de bouche un fil en élastique qui tient derrière la brosse et puis la corne jaune ouais à à Oh. Je crois même qu'il y a encore le prix, l'étiquette avec le prix, mais bon, il n'y a pas envie de tout faire. Voilà, c'est plus ou moins à ça que ça ressemble un peu plus. Le doodle de Stitch, ah ouais, je n'avais pas pensé à celui-là. Ah oui ! Alors là, j'avais en face de moi une image du dodo de Mr Bean, du coup, on va le faire. Alors, comme beaucoup d'ours, on va le faire. L'ours, en plus, il a une tête un peu plus étroite en bas et plus large en dessus. Alors, il est assez allongé. Donc là, j'ai la place de faire sa tête plus ou moins comme ça. Donc là, j'ai le bas, les oreilles, son corps et il a des assez longues jambes. Les jambes, elles sont plus longues que le corps. Et puis, les bras, elles sont plus ou moins de cette taille. Je ne vois pas comment ça compte. Alors, on commence par la forme de sa tête. C'est un peu, comme je vous le disais, un petit peu en forme de triangle. Donc, plus étroit en bas. Et puis, assez plat sur le dessus. Et puis, ces deux oreilles, elles sont assez carrées aussi. un peu comme ça. Ouais, je ne sais pas, la caméra, j'ai l'impression qu'on ne peut pas trop le bien de focus aujourd'hui. C'est peut-être la lumière. C'est nuageux aujourd'hui et les autres jours, il y avait plus de soleil. La lumière est très blanche aujourd'hui. C'est plus haut. Alors, bon. Alors, on continue le doudou de Mister Bean. Donc, son corps, il est un peu carré comme ça. Un bras, on va le faire arrêter tout droit. Et puis, sa main, elle est beige. Alors, soit on fait tout doucement avec le même crayon, soit on prend un autre crayon plus clair. Là, la même chose de l'autre côté. Il s'arrête tout droit. Et là, sa main, elle est toute ronde. Beige. Et puis, ses pattes toutes simples. Bon, assez longues. On avait dit, elles sont plus longues que son corps. Alors, regardez combien vous avez fait là. Hop. Ça veut dire qu'on doit arriver en tout cas jusqu'ici. Et sa forme générale, elle est un petit peu carrée. On a des rectangles avec les bords arrondis. Alors, sa tête. Il a des yeux assez ahuris. Des petits yeux comme c'est des boutons. On peut déjà colorer toute la tête parce qu'il est très foncé. Il est brun foncé. Il est un petit peu fait comme en tricot. Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu en fait. Du coup, là, j'ai plein plein d'images mais elles ne sont pas toutes pareilles. Donc, j'espère que c'est comme ça que vous vous souvenez de ce doudou aussi. Des fois, sur internet, on ne trouve pas forcément tout de suite les images originales. On a plein d'interprétations qui ne sont pas forcément celles qu'on cherche. Donc, il est brun assez foncé. Je crois qu'il est comme ça. Voilà, c'est un peu de l'impro. Donc, tant pis si ce n'est pas exactement comme le vrai. Ce qui est important, c'est les boutons dans les yeux, je pense, pour le reconnaître. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, simplement, on peut le colorer tout en bras. Et comme il est en tricot, on peut lui faire une petite texture tricot. Pourquoi pas. Du coup, on peut faire comme ça un petit peu des lignes. J'en ai, je pense. J'en ai. 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 Je vais faire un deuxième coup sur les doudous parce qu'évidemment on n'aura pas le temps de tous les dessiner aujourd'hui. Donc Mr Bean il a un doudou, ça veut dire que les adultes ils ont aussi des doudous, c'est pas comme pour les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je vous propose un cinquième doudou, j'ai vu passer dans le chat qu'on voulait faire le doudou de Timmy. Celui-là je le connais bien du coup. Il est orange. Alors le doudou de Timmy, je vais le faire ici. Il est très sympathique comme forme, il est assez original. Il a une tête un petit peu carrée, ça veut dire un carré arrondi dans les angles. Un carré avec les angles arrondis. Laissez la place ici, on a besoin de faire son corps, plus ou moins de cette taille, et puis ses jambes. Alors on a une adulte qui a une doudou qui s'appelle Molly, doudou les cornes. Oh pardon, j'étais en train de lire le chat et puis je vous montrerai, je ne vous montrerai pas ce que je voulais vous montrer. Donc là c'est la tête de Timmy, pardon, la tête du doudou de Timmy. Alors Timmy c'est qui, pour ceux qui ne savent pas, c'est le bébé mouton dans Sean, Sean the sheep, Sean le mouton. C'est un génie en matière de dessin d'animation. Alors il y a un petit peu tout carré comme ça. Ses pattes, c'est comme des... Elles sont un peu fondes comme ça. Ici on a un petit décrochement et après ça devient un peu comme ça. Et puis là les mains toutes rondes, toutes rondes. Alors le doudou de Stitch, je ne me rappelle plus du tout quand, il est le doudou de Marine Les Sisters, je ne le connais pas. Mais comme d'habitude je note. Et puis après on verra si on peut le faire. Peut-être un autre jour. Alors les oreilles elles viennent comme ça sur le côté. Donc c'est vrai que c'est court, vous êtes des enfants entre 5 et 11 ans. Peut-être quelqu'un d'11 ans ne va pas forcément encrocher sur les doudous. Mais on essaye de faire des niveaux un peu différents. Des fois c'est plus facile, des fois c'est plus élaboré quoi. Aujourd'hui c'est vrai que c'est assez facile. Et en plus c'est des personnages qu'on connaît déjà. Donc euh... Bah pour moi c'est facile parce que je les recopie une fois. Je n'ai pas besoin d'inventer un coup. Donc là on le colorie. Vous avez vu à l'intérieur des oreilles, il y a des petits V. Ça, ça montre le pli... Euh... Le pli de l'oreille. Ça. Hop et hop. Donc il est tout orange. En colorie. Et ici l'intérieur des mains, elles sont blanches. Je fais presque un peu trop d'orange. D'habitude c'est plus grand le... Le rond. Bienvenue Croisiquelles. Merci de nous suivre. Ouais, là le rond il est vraiment trop petit hein. Faut faire un rond blanc plus grand. Est-ce que ça part avec ma gomme ? Ouais, là quelque chose comme ça plutôt. Alors... On a dessiné des doudous connus. Je vous encourage à dessiner votre doudou. Vous lui faites un super portrait. Vous le posez comme ça sur... Sur une chaise. Vous pouvez même faire une petite mise en scène comme ça. Comme dans les tableaux. Vous mettez un rideau derrière, je ne sais pas quoi. Vous faites poser votre doudou. Et puis vous le dessinez. Et puis ça sera assez pratique parce qu'il ne va pas bouger. Contrairement à d'autres personnes, quand on veut les dessiner, ils n'arrêtent pas de bouger. Là, le doudou, au moins, il reste tranquille. Alors, il a des petits yeux noirs. Un nez tout rond qui est un petit peu plus gros que les yeux. Et puis ça bouge. Comme ça. Voilà. Ça, c'est le doudou de Timmy. Alors, il nous reste 10 minutes. Je ne peux pas faire forcément les... Ah oui, on a celui-là. Je vais faire un doudou qui est assez vite fait. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça, c'était un dessin animé qui passait quand moi, j'avais 16 ans. Ça veut dire il y a 20 ans. Il passait sur Cartoon Network. Alors, je fais le premier trait et vous me dites si vous le reconnaissez. Voilà. Est-ce que ça vous fait penser à un doudou? Ben, ce n'est pas vraiment un doudou habituel parce que c'est une planche. Mais justement, il s'appelle planche. Donc, on lui fait un petit relief. Ça, c'est le bord de la planche. On le voit un petit peu en 3D, comme ça. C'est le bord gauche de la planche et puis là, le dessous. Et on peut le faire dans un brin plus foncé. Et c'est le doudou de Ed dans Ed, Ed and Eddy. Voilà. Comme quoi, on peut faire un doudou avec n'importe quoi. Une brosse. Une planche. Ce n'est pas important de quoi il est fait. L'important, c'est qu'il soit trop cool et qu'on adore et que ça soit notre copain. Alors, planche, il a des yeux... Pourquoi les doudous, ils ont tous un oeil plus grand que l'autre, quoi? Ah non, pas lui. Mais lui, il est plus grand. Certains doudous ont un oeil plus grand que l'autre. C'est le cas de planche. Elle a le tour des yeux rouges. Et l'intérieur bleu. En fait, j'aurais dû faire le jaune d'abord. Le jaune de la planche. Planche, c'est le doudou de Ed. C'est un dessin animé qui s'appelle Ed, Ed and Eddy. Donc, une fois, tu as un Ed avec un dé. Et l'autre, c'est un Ed avec deux dé. Et l'autre copain, il s'appelle Eddy. Puis, c'est des gamins. Il leur arrive plein d'aventures. Ils sont toujours en train de jouer dans la rue, devant, chez eux. Mais je n'ai jamais vraiment trop regardé... Beaucoup d'épisodes. Il m'en rappelle juste de planche. Voilà, c'était un peu pour voir la variété des doudous. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, c'est des ours ou des lapins. Mais je voulais vous montrer le plus possible de formes de doudous différentes. Alors, planche, il a un soulet de bleu. Comme ça. Et puis, quelques lignes pour bien montrer que c'est une planche. Voilà. Alors, je vous montre planche de tout près. Ok, ça va trop vite, un petit peu ? Ouais, on peut les écrire aussi, ouais. C'est une bonne idée. En fait, moi, je ne sais pas. Vous allez me dire. Alors, ça, c'est dinosaure. Moi, je regarde toujours Peppa Pig en anglais. Donc, en anglais, il s'appelle dinosaure. En français, je ne sais pas. Je pense qu'il s'appelle dinosaure. Donc, c'est le doudou de George, qui est le petit frère de Peppa Pig. Ça, c'est Teddy. C'est le doudou de Peppa Pig. Ouais. Alors, bon, le dessin, il faut un petit peu de pratique. Donc, si ça ne donne rien, là, ce que tu viens de faire, il ne faut pas désespérer. Tu ne peux pas essayer plus, refaire, faire plusieurs essais. Vraiment, c'est pratiqué. Le dessin, c'est de la pratique. Et puis, il n'y a pas de miracle. Il faut dessiner, 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 jusqu'à ce qu'on arrive. Et puis, ouais, je suis désolée si ça va être trop vite pour les petits. On était en train d'énumérer les noms des doudous. Donc, je pense d'un dinosaure, Teddy, Papuche. Est-ce que c'est Papuche, son nom, ou est-ce qu'il a un autre nom ? C'est le doudou de la plus petite des trois filles, dont moi, moche et méchant. Ça, c'est le doudou de Mr Bean. Donc, je ne sais pas s'il a un nom. Est-ce que ça s'appelle Teddy, aussi ? Là, c'est le doudou de Timmy. Timmy, c'est le bébé mouton dans Shone the She, Shone le mouton. Ah, je vais le dessiner là, je peux vous le montrer. Voilà. Il est là. Ça, c'était mon croquis pour Timmy et son doudou. Donc, là, on voit Timmy, le petit mouton. Et puis, ça, c'est planche. Donc, le doudou de Ed dans le dessin animé qui passait sur Cartoon Marquette, Netware. Il y a un dessin animé qui s'appelle Ed, Ed, Eddy, que je ne vous recommande pas forcément. Enfin, voilà. Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais vraiment compris ce dessin animé, mais je trouvais quand même marrant d'avoir une planche comme doudou. Ok. Alors, ben voilà, on n'a pas eu le temps de faire tous les doudous que j'avais prévu de faire. Je peux vous montrer aussi... Je vais vous passer une question. C'était quoi, mon doudou ? Alors, mon doudou à moi, c'était un panda. Il est là. Je l'ai aussi dessiné. Et puis... Moi, je l'avais appelé Biba. Parce que je pense que je n'arrivais pas à dire le mot panda, alors je disais Biba. Ça, c'était mon doudou pour le petit. Voilà ! Alors... Comme le sondage, c'est assez sympathique, peut-être que demain, je refais un petit sondage pour savoir si vous voulez, par exemple, refaire un deuxième cours sur les doudous, ou alors si vous voulez continuer les histoires des insectes dans le jardin, de Lulu, Léonard, Monique, Pierrick, etc. Ou alors si vous en avez marre et qu'on passe à autre chose. Donc, je pense que demain, je vais refaire un petit sondage pour connaître votre avis. Et demain, comme vous avez décidé aujourd'hui, on va faire des fleurs réalistes. Donc, on verra. C'est vrai que c'est dur de faire un niveau qui convienne à tous les enfants. J'espère que les petits ne vont pas trop se décourager. Si jamais on va réfléchir pour vraiment faire des choses plus simples, ou vraiment aller encore plus lentement, ou carrément séparer en deux cours. Est-ce qu'il faudrait séparer un cours vraiment pour les tout-petits, et puis un pour les 9, 11 ans, peut-être ? Je ne sais pas. On est vraiment en train de faire des expériences avec vous. On a lancé ce truc avec le coronavirus. Et on apprend tous les jours grâce à vous, grâce à vos retours. Donc, c'est superbe si vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, et puis qu'on puisse ensemble améliorer la chaîne, améliorer les cours. Et voilà. Et s'amuser, au final, à dessiner tout plein de choses qu'on a envie de dessiner, et apprendre comment on peut faire pour les dessiner. Léon, 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 ils sont cool. Ça doit être chouette à dessiner. Ok. Bon, je vous laisse. C'est l'heure pour le cours de Hélène. Du coup, merci encore à tout le monde. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci de vous abonner pour que les cours puissent continuer au mois de mai. Merci pour vos dons. Évidemment, qui nous aident aussi. Tout comme les abonnements. Ah oui, je crois qu'on a plus d'abonnements qu'au début du cours. On en est à 161. Trop cool. Excellent. Merci. Alors, bonne fin d'après-midi. Dessinez bien. Et à demain. Ciao, ciao. Ciao.